Et moi, je peux vous dire, si on veut apporter un changement au Québec, il faut que ce soit un changement qui soit portable, que ce soit un changement qui fasse en sorte qu'on ait une société qui répond le plus possible à nos aspirations. Parce que présentement, il faut le dire, souvent il y a des gens qui vont voter par dépit plus que par conviction, qui vont venir, qui vont voter et dire « bon ben voilà, moi je vais voter stratégique, je vais voter pour tel parti parce que je crois que c'est lui qui a le plus de chances de rentrer, mais réellement, j'aurais peut-être voté pour un autre. » Et ça, c'est réellement malheureux d'être dans une société où on doit voter pour le moins pire, plutôt que voter pour celui qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on ne pourrait pas vivre dans une société où on peut voter pour réellement ce qu'on veut, pour réellement ce qui correspond à nos valeurs? Moi, je pense que oui. Le premier choix devrait avoir une portée, devrait avoir un poids. Et c'est là que le modèle proportionnel entre en jeu. Le modèle proportionnel permet que chacun des votes va réellement avoir un poids, va réellement compter, parce qu'en définitive, c'est la proportion que chacun des partis a reçue de vote au total qui doit se refléter dans la proportion des sièges. Vous savez qu'il y a près de la moitié des pays à travers le monde qui ont des systèmes de mode électoral qui comportent des composantes proportionnelles. Alors, ce n'est pas la moitié des pays dans le monde, ça va mal dans le monde, on s'entend, mais ce n'est pas la moitié des pays dans le monde qui vont mal à cause de leur modèle de mode de scrutin. Alors, c'est sûr que des fois, on prend des exemples qui sont les pires exemples, qui ont rencontré des difficultés, mais il y a des exemples qui fonctionnent très bien aussi. Et des fois, on les met un peu de côté, ces exemples-là. Mais je pense que ce serait important qu'on se base sur les exemples de où ça va bien. Parce qu'au Québec, on aimerait ça que ça aille bien. On peut tuer. S'il y a des gens qui croient en certaines valeurs dans la société, est-ce qu'on leur reconnaît le droit de croire dans ces valeurs-là? Est-ce qu'on leur reconnaît le droit de pouvoir influencer la façon dont les décisions se traînent en arrivant et en faisant valoir leurs valeurs? Moi, je crois à un Québec comme ça. S'il y a des proportions de la population qui pensent différemment, c'est ça la réalité aussi. Et quand on dit « mais oui, mais là, ça va faire qu'un gouvernement ne sera pas assez stable, parce que nous, on veut un gouvernement qui est stable, on veut un gouvernement qui est capable de avoir les deux mains sur le guidon, qui peut prendre des décisions, on veut un gouvernement qui peut faire en sorte qu'il n'y a pas besoin de se badrer les autres partis, quand il veut prendre des décisions. Est-ce qu'on veut un gouvernement d'une certaine mesure qui se fout un peu les autres partis, puis peut-être qui se fout un peu d'une partie de la population? Ça, c'est un peu de dommage. Parce que je pense qu'on peut aspirer à une société où tous les différents courants de pensée, où tous les citoyens et les citoyennes peuvent se retrouver. Alors, si notre mode de scrutin ne fonctionne pas, s'il y a des distorsions comme on les connaît aujourd'hui, s'il y a des gouvernements qui prennent le pouvoir, parfois de façon majoritaire, sans qu'il n'y ait jamais eu la majorité des appuis de la population, les appuis de la population, c'est très malheureux. Et ça a des effets directs sur notre quotidien, sur la façon que l'État est gérée. On le voit au niveau du Québec, on le voit clairement au niveau du Canada aussi. Et ça, ça vient nous toucher, ça vient nous rejoindre directement, et ça devrait tous nous préoccuper. Sur ce, je rends la parole à Serge, qui va nous introduire Gérald. Oui, donc, merci. Donc, je voudrais vous présenter M. Gérald Talbot.